On arrive en demi-finale de cette canne avec trois habitués et un jeûneau. Trois équipes favoris historiques, comme nous les appelons sur RFI. Cameroun, Ghana, Egypte. Avec ce nouvel arrivant qui s'appelle le Burkina Faso, qui a été en finale en 2013 et qui connaît un succès récent, mais qui confirme qu'il veut se maintenir dans la cour des grands. Simplement, jamais, jamais, jamais des matchs auront été si indécis dans la mesure où cette opposition ou ces oppositions concernent des équipes donc en dehors du Burkina, personne dans les pays concernés ne peut dire être satisfait en ce moment de la manière de jouer de l'équipe. Ce qui veut dire que tout en n'étant pas satisfaisantes dans la manière, elles ont obtenu des résultats. Mais ce constat est évidemment alarmant et inquiétant pour l'ensemble du football africain. et logique dans la mesure où, lorsqu'à une phase finale, on s'extasie devant le jeu des nouveaux arrivants tels que la Guinée-Bissau, le Zimbabwe ou l'Ouganda. Ça veut bien dire que les grands ne savent pas tellement s'imposer aux petits. et donc la manière est remise en cause. Maintenant, évidemment qu'on aura un champion d'Afrique. Mais je commence à craindre que cette édition ne nous amènera pas vers le constat que le football africain, dans son ensemble, dans son jeu, est grandi et que ce soit amélioré. N'oublions pas que la vraie compétition, c'est avec les autres. Donc là, on est dans une compétition interne. Il faut envisager la compétition mondiale qui est avec les autres. Et c'est là qu'on ferait mieux de bien se regarder et de prendre les bonnes décisions pour pouvoir faire progresser nos équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada